Bonjour à tous, moi c'est Julia Bertoline de l'IGDR à Rennes, merci, merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire, que ce soit indirect ou indifféré. Merci à RTMFM pour cette belle invitation à présenter entre autres une partie de nos données, et merci à l'équipe technique et notamment Brice Oroncin pour son aide véritablement précieuse dans l'enregistrement de ce webinaire. Donc la commande c'était distanceurs frettes et applications, et j'ai eu envie d'ajouter une petite question un peu provocatrice peut-être, est-ce qu'on est véritablement entre... Donc nous sommes un public assez averti ici, c'est-à-dire que tous, qui plus qui moins, nous utilisons la fluorescence pour suivre les fonctionnalités cellulaires. Ceci car nous savons que les cellules sont constamment dans un équilibre dynamique qui leur permet de régler leur destin, leur croissance et les paradigmes de mort, par exemple. Et nous savons aussi que cet équilibre, il est maintenu et il est modelé par un grand nombre de voies de signalisation. Et donc, pourquoi nous utilisons la fluorescence pour l'étudier ? Et bien parce qu'elle a deux gros avantages, c'est-à-dire d'abord elle est rapide, c'est-à-dire qu'entre absorption et émission de fluorescence, on a juste le temps de quelques nanoséconde, et qu'en plus la fluorescence, elle est véritablement précise du point de vue spatial, c'est-à-dire ça nous donne la possibilité vraiment de la localiser soit dans les cellules uniques, soit même à l'échelle sous-cellulaire. Donc si on suit cette idée générale, nous utilisons tous des biosenseurs de différents types, assez couramment, c'est-à-dire que nous utilisons des outils qui nous permettent de traduire l'information sur un état physique particulier de la cellule dans quelque chose qui est mesurable. Donc autrement dit, nous utilisons des outils qui nous permettent de convertir l'activité de signalisation de la cellule dans un type de signal de fluorescence. Je n'ai listé ici trois, mais il y en a certainement d'autres en tant qu'exemple, c'est-à-dire qu'on utilise un biosenseur pour étudier la localisation de protéines impliquées dans la signalisation, pour étudier la concentration des messagers intracellulaires et ou des métabolites, et aussi pour étudier la conformation et ou l'activité de certaines protéines. Donc si on prend ça en compte et on réfléchit un peu à un biosenseur, qu'est-ce qu'il doit avoir un biosenseur pour être considéré un biosenseur ? On doit avoir d'abord une unité dite de sensing, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette de suivre et de détecter les changements dans le signal dans la cellule, et ensuite une unité dite de reporting, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette de traduire le signal et le changement du signal en quelque chose qui est mesurable avec la fluorescence, et donc avec des changements de fluorescence. Donc si ça c'est le cadre général, qu'est-ce qu'on va utiliser du point de vue pratique comme sensing unit et comme reporting unit ? Donc comme sensing unit, une idée assez utile est d'utiliser par exemple des protéines endogènes, qu'on sait jouer un rôle dans la voie de signalisation d'intérêt. Mais on peut aussi utiliser des domaines protéiques ou par exemple des petits peptides de signal ou d'adressage pour augmenter la sensibilité de notre protéine. En termes de reporting unit, j'ai envie de dire qu'on a quel choix ? Parce qu'on a toute une palette de protéines fluorescentes qui augmente constamment, mais on peut aussi utiliser des fragments de protéines fluorescentes, on le verra tout à l'heure en quoi c'est utile, et on peut utiliser aussi des combinaisons de protéines fluorescentes. Donc si on prend ça et ces caractéristiques-là en sens large, comment à l'aide du large au concret, c'est-à-dire quels exemples on peut citer de biosenseurs, j'aimerais bien d'abord vous parler des biosenseurs intensométriques, historiquement c'est les premiers qui ont été créés, par exemple pour explorer les variations de petits métabolites tels que les calciaux, et ensuite j'aimerais bien effectivement vous présenter les biosenseurs FRET et l'utilité qu'ils ont pour des classes de protéines spécifiques. Mais tout d'abord, les biosenseurs intensométriques. Le premier, du point de vue historique, qui a été créé, c'est une sonde qui s'appelle Kangaroo-1, et qui a aidé les chercheurs à détecter les flux de calcium dans des cellules, par exemple des cellules hautement spécialisées comme les neurones, où les pics de calcium sont véritablement voies de signalisation. Vous verrez ce type de représentation-là tout au long de ma présentation. Les biosenseurs sont définis par reporting and sensing unit. Pour Kangaroo-1, le sensing unit a été l'accalmoduline, c'est-à-dire une protéine qu'on s'échange de conformation en présence des liaisons au calcium. En termes de reporting unit, on a, vous le voyez ici, au NRCTR, les deux moitiés d'une YFP. On appelle ça une split YFP. On divise le fluorophore en deux, on le colle aux deux extrémités de la calmoduline. Si on veut voir ça d'une façon un peu plus tridimensionnelle, la calmoduline ne change de conformation qu'en présence de calcium. En absence de calcium, elle a une conformation plutôt ouverte. Et les deux moitiés de fluorophore sont trop éloignées pour pouvoir émettre de la fluorescence. Quand il y a du calcium, la calmoduline se referme, donc les deux extrémités de cette protéine sont rapprochées. Le fluorophore peut se réformer, donc le tonneau, le barrel du fluorophore peut se réformer et donc émettre de la fluorescence. Idée sur le principe assez géniale, ça a été utilisé pas simplement pour le calcium mais aussi pour d'autres petits métabolites comme les AMP cycliques ou les GMP cycliques. Petit problème, on a remarqué que même en absence de calcium ou de métabolite, ce type de construction-là a la tendance quand même à émettre de la fluorescence. Donc c'est parfois difficile de distinguer entre états basales et faire évoluer cette sonde qui se transforme, qui passe de Kangaroo à G-Camp. Donc je pense qu'une bonne partie d'entre vous ont déjà entendu ce nom de sonde. Donc on a transformé Kangaroo en termes de sensing et en termes de reporting unit. Donc à nouveau, petit chemin récapitulatif, toujours la calmoduline, ici au CETER. Donc on la met à une extrémité du biosenseur et au NTR, on met un petit peptide qui s'appelle M13 et qu'on sait augmenter la spécificité de la calmoduline pour les calcium. Le reporting unit, c'est cette fois-ci au milieu. Donc c'est toujours le fluorophore divisé en deux, que ce soit GFP ou YFP, mais c'est pas simplement une split GFP ou split YFP, mais c'est une circularly permutated GFP ou YFP. C'est-à-dire qu'on la divise pas simplement en deux, on inverse l'ordre des deux bouts. Ça, c'est le deuxième bout qu'on met en premier, plus vers le NTR, et ça, c'est le deuxième bout qu'on met plus en CETER. Du point de vue tridimensionnel, c'est toujours la même façon de fonctionner, c'est-à-dire la calmoduline change de conformation en présence de calcium, mais cette fois-ci, grâce au M13, elle se replie encore plus et les tonneaux, le barrel, il est encore plus spécifique et il se reforme uniquement, simplement s'il y a du calcium. Pour vous dire à quel point ça a été exploité, aujourd'hui, on est à la version 8 de Gcamp, plus stabilité, plus de couleurs, une réponse beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide dans le temps et surtout, on peut aller jusqu'à l'imbivo, on a des applications de souris Gcamp qui marchent très très bien. Une application assez intéressante, elle n'est pas fluorescente, en un sens strict, mais elle est fluorogénique, c'est-à-dire que dans Gcamp, on replace le reporting unit avec FAST. Donc FAST, c'est un petit tag développé par l'équipe d'Arnaud-Gauthier, en école normale supérieure, qui en soi n'est pas fluorescent, mais qui a la capacité de lier d'une façon spécifique et réversible de petits fluorogènes chimiques, qu'on appelle HVR. Donc ça, c'est le cadre général, à nouveau, dans ces cas-là, on a un split FAST, c'est-à-dire comme pour l'YFP ou la GFP, on a divisé FAST en deux, on l'a fusionné à deux protéines d'intérêt, ici X et Y. Si les deux protéines sont à proximité, split FAST s'associe, forment un FAST complet, qui est non-fluorescent. Pour devenir fluorescent, on doit ajouter un fluorogène de différentes couleurs, ici c'est vert par exemple, mais on a toute une palette de couleurs. On revient à G-CAMP. Pour G-CAMP, l'idée reste la même, c'est-à-dire qu'on a fusionné le NTR de FAST à M13, le CTR de FAST à la calmoduline. On sait qu'avec le calcium, le complexe se reforme. On ajoute le fluorogène, FAST devient fluorescent et vous voyez que dans le temps, on peut suivre les pics de calcium grâce à un tag qui, à la base, est non-fluorescent, mais en présence d'un fluorogène devient fluorescent. Donc quand on le voit fluorescent, c'est parce que le calcium s'est lié. C'est une application assez intéressante parce que c'est un tag beaucoup plus petit qu'une protéine fluorescente, donc potentiellement moins invasif et donc plus compatible avec le vivant. Et on peut utiliser, je l'ai annoncé un peu tout à l'heure, on peut utiliser différents types d'HBR, c'est-à-dire qu'on peut changer la couleur en temps réel, en passant en ucien, au bleu, au vert, au rouge, simplement en changeant le fluorogène. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de l'ingénierie ultérieure et d'avoir plusieurs constructions en même temps. Donc ça, pour ce qui concerne les biosenseurs intensométriques, quid des biosenseurs fret, on l'a un peu annoncé tout à l'heure, les biosenseurs fret se sont révélés être très utiles pour une classe de protéines spécifiques et très répandues, telles que les protéines kinase, qui sont vraiment, qui jouent vraiment un rôle dans la plupart de voies de signalisation dans les cellules. Dans ce cas-là, l'évolution a fait en sorte qu'on arrive vite, ou assez vite, à un backbone robuste. C'est-à-dire que, toujours reporting a sensing unit, en termes de sensing unit, on a un petit petit peptide substrat spécifique d'une kinase d'intérêt. C'est-à-dire, ici, c'est un petit peptide substrat de la kinase PKA, qu'on sait se phosphoryler à un endroit donné. Et on a des domaines, des liaisons de ce peptide, c'est-à-dire des domaines qui reconnaissent la présence de la phosphorylation. En termes de reporting unit, on tombe sur le classique, c'est-à-dire, on va choisir un couple donneur-accepteur pour le fret. À nouveau, si on veut voir ça d'un peu plus de façon tridimensionnelle, voilà, le petit peptide substrat, il est phosphorylé, le domaine de liaison le reconnaît, et ceci amène le donneur et accepteur en proximité et permet le fret. C'est un backbone qui, je l'annonçais un peu tout à l'heure, est maintenant utilisable et utilisé pour toutes les majeures kinases dans nos cellules. Donc, on est vraiment en train d'aller vers une standardisation. Comment on quantifie le fret ? Normalement, on le quantifie par méthode ratiométrique. Nous, dans l'équipe, on utilise plutôt une méthode de FLIM. Donc, FLIM, c'est un acronyme pour Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy. Juste un court rappel sur cette technique. Donc, FLIM se base sur le lifetime, donc le temps des vies de chaque fluorophore, et tout particulièrement d'un fluorophore donneur qui est intéressant pour nous. Et donc, c'est une sorte d'impreinte digitale de ce fluorophore, c'est-à-dire que c'est le temps qui est nécessaire pour une molécule de fluorophore, une fois excitée, pour revenir à son interbasal. Et c'est une propriété qui ne change pas, ou qui ne change quasi jamais, sauf si, par exemple, on a un accepteur en proximité, vous le voyez ici, et le donneur est donc capable de transférer une partie de son énergie à l'accepteur. En termes de temps de vie, c'est ça, ceci s'est traduit dans une baisse du temps de vie par rapport à une condition où il n'y a pas d'accepteur, où l'accepteur n'est pas en proximité. Comment on a utilisé le FLIM ? Pour nous, ça a été intéressant pour évaluer l'activité, pas d'une seule, mais de deux kinases au même temps. Donc, on a utilisé un système qu'on appelle du Single Excitation Dual Emission, ou Multiplex, FRET, qui se base sur ce principe assez facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on a une seule excitation à 440 nanomètres, et on excite en simultané MTF-P1, le donneur du premier biosenseur, et l'SSM orange, dans le cyan, le donneur du deuxième biosenseur. Et on a pris ce couple de donneurs-accepteurs, donc MTF-P1, SHA-DOG pour le premier, l'SSM orange, MK2 pour le deuxième, et on les a, on a modifié deux biosenseurs substrats classiques des kinases, donc ECAR qui cible la voie ERC et ACAR qui cible la voie PKA, pour suivre les deux kinases en même temps. Donc, un terme pratique, avec une seule excitation, on peut donc avoir l'émission dans le cyan et dans l'orange, vous voyez le lifetime net de ces deux biosenseurs, le premier et le deuxième, soit en baseline, soit en activant les deux biosenseurs avec le GF, ici, vous le voyez dans le graphe aussi, en termes de, on prend de l'amplitude, donc ça correspond à une activation des deux biosenseurs, et on peut inhiber, d'un point de vue très spécifique, un seul des deux biosenseurs, dans ces cas-là, c'est le biosenseur ERC avec le petit, la petite molécule U0126, tandis que l'autre biosenseur, le biosenseur PKA, en reste allumé. Donc, on peut vraiment étudier les deux en même temps. On a utilisé le FLIM pour une autre application, c'est-à-dire pour un autre type de biosenseur, toujours un couple donneur-accepteur, ON et OCTR, cette fois-ci pas d'un petit peptide substrat, mais de la kinase entière. Ceci pourquoi ? Parce qu'on sait que, par exemple, certaines kinases, comme la kinase Aurora, c'est notre cas, changent de conformation après être auto-activées, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un résidu, la tréonine 298, qui s'active, qui active la kinase et qui rapproche les deux bouts de la kinase, le N et le CTR. Et on se dit, donc le C, grâce à la cristallographie, on se dit, ça se trouve, on peut détecter en temps réel la même modification, le même changement de conformation grâce aux frettes. Et donc, c'était un pari gagné parce que ça nous a permis vraiment de détecter de nouvelles fonctions d'Aurora A à des phases du cycle cellulaire où la kinase, elle n'était pas connue, avoir un rôle. Donc, c'est une kinase plutôt mythotique. Donc, vous pouvez voir ici cette perte, cette baisse de temps de vie qui correspond à un frette du biosenseur. Ici, un blanc par rapport à un donneur seul. Ici, un noir dans des cellules à mythose. Mais avec notre grande surprise, on a détecté le même niveau d'activation dans des cellules à G1, chose qui n'était absolument pas connue à l'époque. avec une baisse de temps de vie assez significative de 120 picosecondes entre donneur seul et biosenseur. Même chose, on a vu la kinase s'activer à un endroit où on ne pensait même pas qu'elle pouvait aller. La mitochondrie. Donc, à nouveau, vous voyez ici une représentation du donneur seul, ici en haut, fluorescence et temps de vie, et du biosenseur, ici en bas, nouveau fluorescence et temps de vie, avec une localisation mitochondriale. Et à nouveau, si on compare donneur seul et biosenseur, on a une baisse du temps de vie du biosenseur, spécifiquement, à la mitochondrie. Et on a vu que ça correspond à une véritable fonction de la kinase à cet endroit, parce qu'elle participe à l'élongation mitochondriale et à une augmentation considérable de la quantité d'ATP dans les cellules. On s'est dit, très bien, c'est un outil formidable, mais est-ce qu'on peut l'améliorer encore ? C'est-à-dire, si on change le reporting unit, qu'est-ce que ça nous arrive ? Donc, on garde le même sensing unit, donc la kinase intière, mais on change les donneurs accepteurs en utilisant, cette fois-ci, M turquoise 2, super YFP. Donc, super YFP, c'est un nouvel accepteur qui nous a été donné gentiment par l'équipe de Fabienne Merola et de Marie Hérard à Paris-Saclay. Et donc, ça, c'est des cellules à mitose, assez classiques, Aurora et Léophusomithotiques. Et ici, si vous regardez les temps de vie nets, on a mis le donneur seul à zéro, pour plus de simplicité, vous voyez qu'on arrive à avoir un delta avec le biosenseur de quasi 250 picosecondes. Ce qui est très intéressant en soi, mais avec notre plus grande surprise, on s'est aussi aperçu qu'il y a une kinase d'aide, donc quelque chose, une kinase qui, normalement, elle a une conformation tout le temps ouverte, qui ne peut pas s'autophosphoryler, et bien, elle continue de faire du fret, certes moins significativement par rapport au biosenseur, mais elle continue de faire du fret. Donc, on a un biosenseur avec plus de sensibilité, génial, mais ceci nous permet aussi de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant, donc peut-être on est en train de mettre le doigt sur des nouvelles façons d'activer la kinase ou de nouveaux changements de conformation de la kinase qui ne sont pas strictement liés, ou pas uniquement liés, à son autophosphorylation. J'aimerais bien conclure juste en vous donnant quelques perspectives pour une utilisation plus ample de biosenseurs. Une perspective, en fait, c'est déjà une réalité, parce que l'équipe de Jin Zeng aux États-Unis a créé le Fluorescent Biosensor Database, donc un grand effort de répertorier tous les biosenseurs qui existent dans la littérature. Et donc, vous n'avez qu'à choisir votre biosenseur préféré, c'est-à-dire que vous pouvez le choisir par cible moléculaire. Vous tapez ici le nom de votre protéine préférée. Moi, effectivement, j'ai tapé Aurora. Et le système va vous sortir les publications qui sont en lien avec ce biosenseur, l'application pour laquelle ça a été utilisé, le couple de donneurs-accepteurs, etc. Et c'est customisable, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut, au fur et à mesure qu'il développe de nouveaux biosenseurs, mettre à jour la base des données. La deuxième perspective, c'est une vraie perspective, et je pense que ce sera le défi à venir dans les prochaines années, c'est de cumuler l'information qui nous vient du fret avec l'information qui nous vient de la super-résolution. Donc, pouvoir faire du fret avec la super-résolution pour cumuler, pas simplement une localisation beaucoup plus fine de nos protéines d'intérêt, mais aussi des informations concernant leur activité. Donc, en termes de message global, si cela vous a mis un peu l'eau à la bouche, je vous invite à utiliser des biosenseurs, parce que véritablement, ils vous donnent une évaluation de l'activation de votre protéine d'intérêt, du point de vue spatio-temporel, assez supérieure par rapport à d'autres méthodes. On peut aller jusqu'à l'invivo, ce qui n'est quand même pas négligeable. Ils sont désormais très robustes, c'est-à-dire qu'on peut même les utiliser pour faire du screening en 96 puits, pour cibler des nouvelles molécules, des disimitaires, etc. Et ils sont véritablement adaptables et adaptés à toute une multitude de voies de signalisation. Donc, avec ça, j'ai terminé. Je souhaite remercier mon équipe. Je suis sûre que vous pouvez reconnaître plusieurs têtes connues dans cette photo. Le personnel de la plateforme Emric, qui nous aide constamment avec la mise en place des nouveaux protocoles, et vous pour votre attention. Merci. 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 Merci.